15 février 1999, Harlem, New York. Une légende du rap américain underground s'éponde après s'être fait arroser de balles sur la 139e rue, alors même qu'il venait de poser le pied sur le porche de sa maison. Il s'agit de Lamont Coleman, alias Big L, contemporain de Nas, Jay-Z, Mobb Deep, DMX et tant d'autres. Le rap américain vient de perdre le plus grand prodige de sa génération. Le meurtre reste jusqu'ici non résolu par les autorités, n'ayant pas assez d'informations pour déterminer une raison exacte. Mais la rue, le rap game et notamment Cameron, une autre grande figure du rap US, n'ont aucun doute. Gérard Woodley serait responsable de ce drive-by. Lui-même aurait été abattu 17 ans plus tard pour cette raison, dans la même rue que Big L. Cependant, les versions diffèrent entre l'histoire de la vengeance suite à un bif avec le frère du rappeur et la tentative d'homicide de Big L une semaine avant sur Woodley. Bon, où veux-tu en venir TP ? Toi qui ne nous as pas parlé de rap US depuis au moins 30 pleines lunes et 18 saisons, go side girl. Eh bien, bien le bonsoir à la Tépésance, permettez-moi de vous dire que je suis ravi, après avoir commencé YouTube avec pas mal de ricains et puis l'avoir un petit peu délaissé avec le temps parce que ce n'est pas non plus mon domaine d'expertise, voilà, de vous parler d'une des plus grandes figures du rap US de sa génération, un profil incontournable que tout passionné de hip-hop se doit de connaître. Prenez ce topic comme la vidéo spéciale 50 000 abonnés. Ah ouais, en termes d'organisation, on est un petit peu en retard. Pour une fois que ça évolue plus vite que la musique, on va pas râler. Et quoi de mieux pour l'occasion que d'inviter un expert de marque dans ce foutu rap game, Monsieur le Grand Driver. Quel honneur de l'avoir sur l'épisode. Ceux qui connaissent Driver, vous savez très bien le personnage qu'il représente dans l'histoire du rap français, millé au rap US, bref. Tant qu'on est sur le name dropping, voilà, au passage, petite passe-dé au créateur X qui m'a envoyé un pull de sa boutique. Il a un vrai univers intéressant, donc si ça vous intéresse, voilà, je vous mets sa boutique en bio. T'es mal au dos de Thor Tank. Game les gens ! De manière générale, la West Coast a eu très tôt beaucoup plus de lumière dans le rap que la Côte Est. L'industrie cinématographique et musicale explosait depuis des années là-bas. C'était devenu la zone du showbiz. Tandis qu'à l'autre bout, on était plus, voilà, sur les finances, l'économie, la publicité, la mode. Bref, quand je parle d'autre bout, je parle de New York et toute l'agglomération. Les majors et gros labels étaient donc bien ancrés sur la Côte Ouest et l'innovation était au rendez-vous dans cette zone de stimulation artistique. L'accès aux médias, télés, scènes était également très différent. Par rapport à l'autre bout. La Côte Est, elle est longtemps restée traditionnelle, tandis qu'à l'Ouest, le rap se mélangeait déjà, de la funk, du south, musique latine, en utilisant des samples plus originaux. Aussi, voilà, c'était pas les mêmes sonorités. Et combiné au côté historique et culturel, les différences climatiques, géographiques et démographiques n'instaurait pas non plus les mêmes ambiances et opportunités dans les deux zones. Mais tiens, prenons deux exemples. Bien que New Yorkais de naissance, Biggie et Tupac vivaient justement là-bas. L'un pour étendre l'influence de Bad Boy Records, donc son label. L'autre parce qu'il s'était installé avec sa MIF quelques années auparavant. La mère de Tupac étant une très grande militante populaire et reconnue au rang national, vraiment, chez les Black Panthers, elle avait déménagé là-bas en 88. Et Tupac a suivi. Bon alors, j'ai déconné, j'ai pas la montre aujourd'hui. Mais je crois qu'il est tout de même temps de parler de Big L et de relancer le magnéto. S'il y a bien une chose que j'ai lue sur tous les articles à son sujet et également ai entendu de mes grands reufs qui m'ont donné l'idée de cette vidéo, c'est qu'avec Big L, on a perdu un âge parti trop tôt. Ou plutôt, un démon. Vrai tueur en série des battles en bas des blocs, quiconque osait défier Big L en freestyle se faisait décaper par ses propos poétiquement agressifs. En gros, ça sonnait bien, mais c'était chaud. C'est un artiste qui excellait dans l'ego trip, était conscient dans sa manière, mais surtout cru, sale. Grâce à ce profil polyvalent, il était capable de rouler sur tout le monde. Mais quand je dis rouler, c'est-à-dire que le mec qui venait en face de lui, il faisait des punchlines et du peur à sa manière. Big L le prenait sur son terrain. De toute façon, à l'époque, il n'y avait pas non plus 15 000 façons de rapper. Et comme on l'a expliqué, la côte Est a son ADN, côte Est. Donc bref, Big L, il savait maîtriser les flots, les styles, les punchlines, les dosés. Et d'ailleurs, au début des années 90, il gagnera même un gros tournoi avec plus de 2000 participants et se fera repérer par... On y viendra après. Ses victoires répétitives, même dans les petites battles, lui permettront de ramasser des belles jazzes de Kista pour aller à tout juste 18 ans. Et à l'époque, c'était quand même assez jeune et surtout, c'était pas facile de créer comme ça, enregistrer sa première vraie musique entièrement autofinancée dans un studio. Le rap est un art dans lequel il a commencé très jeune et comme beaucoup, si ce n'est tous à cette époque, il ira défendre sans flancher son rap en portant ses yucs à chaque fois. Les mecs, ils s'y mettaient leur vie, c'était la crédibilité, le respect, la légitimité, ça a bien changé. D'après les dires de ses amis comme le charismatique Fadjo, avec Big L, on avait affaire à un jeune de 24 piges, pas bien costaud, mais qui aimait quand même bien chercher la merde à des gros groupes de colosses. Jusqu'à ce que ça en vienne à ce que Fadjo et tout le JITC, donc le groupe qui vont partager, vous verrez, j'en parlerai dans la vidéo par la suite, eh bien on vient de voir la prêter main forte ou au moins temporiser la chose. Voilà, il devrait être brûlé celui-là, un peu comme l'autre connard de TPZ quoi. Ce que nous apprend plus globalement son entourage et notamment son frère, c'est, je cite, « Il était vraiment dangereux, il ne souriait jamais, ne riait jamais. » T'as qui fait la voix ? Et tout ça à tel point qu'on pensait que le grand frère était finalement le petit. Et il n'aura pas mis très longtemps à cristalliser sa personnalité, comme je l'ai dit tout à l'heure dans son premier son enregistré en studio. Il s'appelle Davison et... Encrochez-vous bien sur les paroles, hein. Parce qu'avec lui, je comprends direct, un, il n'est pas là pour rigoler, et deux, ben, il n'est pas là non plus pour faire du R&B. Là, on lui va te parler de tous ces carnages depuis la maternelle, de comment il a massacré un élève à coup de... Woodblock ? C'est pas un woodblock, ça, c'est une flûte, mais j'avais pas de woodblock. Ou encore d'abominations salaces dans l'adolescence. Bref, j'ose même pas vous mettre des extraits ou au moins prononcer les mots avec cette nouvelle réglementation YouTube de... Là, c'est sûr que la vidéo, elle soit très... Bon. Essayons quand même pour la culture. Voilà, un petit peu sombre tout ça. Après, le thème le veut ainsi, mais sur d'autres morceaux plus égotripe ou, ben, ça prime sur le sale, carrément. Quel technicien là-dessus aussi ! Ce qui forçait le respect chez lui, c'est que, bon, de un, il avait du talent. De deux, sa personnalité était assez intimidante, comme je l'ai un petit peu expliqué. Et surtout, de trois, il éprouvait énormément de considérations envers ses influences et ses contemporains. Il n'hésitait pas à partager, collaborer, créditer les artistes du milieu et n'avait pas d'ennemi juré dans le rap, voilà. Contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Non, le frérot, t'inquiète que tout le monde voulait être son ami. Il n'y avait pas non plus intérêt à ce que les gens se mettent à dos, voilà. Étant d'un très bon terme avec Fat Joe, Nas, Jay-Z, Cameron ou encore Lord Finance et tout le J.I.T.C. de manière générale dont il faisait partie. Bref, voilà, des mecs respectés, du milieu, de la rue, du rap, bien costaud et... T'as compris. Et il ne faut surtout pas oublier un truc. Beaucoup voyant lui, le flow de Biggie et la plume de Tupac. En termes d'artiste, c'était donc vraiment le combo gagnant de sûr dans les prochaines années avec qui il fallait donc, ben voilà, bien s'entendre pour briller en ricochet lors de l'ascension à venir et donc ça n'allait pas tarder. Vous allez voir pourquoi en conclusion de vidéo. Mais malgré l'absence de tensions palpables dans le rap game, je dois vous avouer que voilà, il faisait quand même partie d'un gang local à Harlem ce qui pouvait lui amener d'autres problèmes dans la vie. Mais bon, un quotidien classique pour un habitant de Harlem à l'époque. Pour le coup, pas de Crips ou Bloods à l'horizon. Voilà, notez que, originaire de L.A., ses crew n'ont jamais vraiment, ou en tout cas tardivement, contaminés par association New York. Et si je ne dis pas de bêtises, globalement aussi, toute la côte Est. Par exemple, GS9, le crew de Bobby Schmerdach, FG et compagnie entre autres, je ne sais pas s'ils le prononcent bien, bref, eh bien eux, ils sont associés aux Crips, mais c'est le GS9, voilà. Elle est sur la distance et les politiques de répression de ne pas avoir fait connaître les vrais Crips et Bloods sur les quartiers de New York. Vous auriez remarqué que depuis le début, je cite quand même pas mal de gros blazes, voilà, dont certains sont devenus des producteurs de renom, des entrepreneurs de fous, des artistes qui ont sorti des albums considérés comme classiques. D'ailleurs, petite vidéo d'un jeune collègue pas mal à ce sujet. Eh bien, tous ces contemporains là, que tout le monde aujourd'hui connaît, Big L aurait pu être de l'heure de ces rock stars du rap internationalement reconnus, si ce n'est même d'autant plus. Explication. Pour un rappeur, faire des battles, et surtout à cette époque, c'est bien. Mais pour lui, ça a payé. En 1993, Columbia Records, label de Sony, vont lui proposer un deal qu'il acceptera. Pendant trois ans, ils vont essayer de le mainstreamiser en vain, puisqu'ils se sépareront de lui en 1996. Pour resituer un petit peu, à cette époque, on est en plein succès du R&B. Ça se passe quand même bien pour le rap, hein. Mais Big L est trop underground, trop hardcore, comme il disait. Columbia pensait le faire marcher aussi bien que Nas dès son premier album, mais bon, voilà, ça prend pas. Petite anecdote bien connue, d'ailleurs, Nas disait que les mondes lui foutaient la trouille, autant par sa posture que par son rap. Et quand t'apprends qu'il a tenu tête à Jay-Z en freestyle, ceci explique cela. In fine, Columbia le tèche, mais au calme, sa musique est de plus en plus reconnue. L'underground vraiment valide cet artiste et va faire de lui quelqu'un de grand. Et les rumeurs disent même qu'il allait finir par signer chez Rockefeller avant 2000. Donc c'est le label de Jay-Z et maison mère de Kanye, Memphis Blick, bref, un gros, gros label prometteur à cette époque-là. Malheureusement, le drame interviendra avant que l'on sache si ça allait se faire ou pas. Progressivement, Big L était en train d'acquérir tout pour lui. Et son ultra-avant-gardisme allait enfin pouvoir prétendre à une reconnaissance nationale. Sa plume crue, sa fluidité dans les flots, les storytelling, sa touche d'humour resteront dans les mœurs, et pas seulement ceux du rap de la côte Est. Pendant des années, on retrouvera des shout-outs à M. Coleman dans les morceaux de ses collègues. Ou comme va le dire Driver, eh bien, il sera même l'inspiration des rappeurs qui n'ont rien à voir avec lui, qui sont complètement sur la côte ouest ou dans le sud, comme au Texas. Tain, quand j'y pense, vous imaginez, vous, un personnage comme Big L, dans les années de rap, dans sa vie. Il avait pu mettre corda des mecs d'autres quartiers de New York, avec qui, normalement, voilà, c'est pas des relations qui sentent la rose au début. Là, il aurait mis d'accord tout Atlanta, easy, et bien que peut-être un peu vieux pour tâter la vibe drill, peut-être qu'il sait l'un des meilleurs drillers, si ce n'est le père de la drill, quoi, énorme. Sur ce, je laisse désormais la place à Driver, pour vous partager plus de background et d'anecdotes sur Big L, puisque lui, il a vécu cette époque, et on se recapte juste après. Big L. La première fois que j'entends parler de lui, que je découvre Big L, je suis en mission dans un magasin de disques, un magasin de vinyles à Paris, qui s'appelle Ticarette, je passais énormément de temps là-bas, parce qu'il y avait un studio en dessous, en plus. Dan, le gérant de la boutique, me fait écouter les dernières nouveautés, et dedans, il y a Big L, Poulieland, maxi. J'écoute, je pète un câble, le morceau, il est dingue, l'instru est dingue. Moi, quand j'entends l'instru, je crois que c'est Pete Rock qui a produit le son. Je regarde, non, c'est Buck Wild, tout aussi fort. J'entends un jeune qui rappe des couplets de ouf, avec une belle articulation, en fait. J'ai l'impression, même si c'est en anglais, j'ai l'impression qu'il ne rappe pas en français, j'ai l'impression de tout comprendre, alors que je ne comprends rien, je comprends quelques mots et tout, mais une bête de flow, et surtout son flow, il me fait penser à Lord Furness. Et c'est important, parce que Lord Furness, c'est un mec du DITC, Digging in the Crate, c'est un crew qui vient de New York. Et plus tard, j'apprends que Big L, c'est parti de ce crew, avec Lord Furness, avec Showbiz Energy, avec Diamond D, avec Fat Joe, et autres, j'ai sûrement oublié quelqu'un, et donc Buck Wild, le beatmaker, toute une équipe comme ça. Bref, j'achète ce maxi, j'entre chez moi, je kiffe, je rappe dessus, bref. Quand l'album arrive, bien sûr, Lifestyle of Poor and Dangerous, je me jette dessus, c'est logique. J'ai aimé le single, et quand j'écoute l'album, je suis encore moins déçu. C'est magnifique, c'est super, ça rappe, les beats sont bien choisis, il y a du beau monde dessus. Je suis content de cet album. Moi, en tout cas, c'est la façon dont je le découvre. Malheureusement, sa carrière va être assez courte, parce qu'il va se faire assassiner. Il sortira quand même un autre projet derrière, enfin, un projet, lui, ne sera plus là quand il sortira. Mais voilà, en tout cas, c'est des morceaux qu'il avait commencé à enregistrer, dont certains étaient même finis. Projet très très costaud aussi, mais j'avoue que moi, j'étais plus sur le premier, parce qu'il était vivant et qu'il y avait toute une effervescence autour de lui. C'était l'élu, c'est le prochain. Et vraiment, en grandissant, je comprenais de mieux en mieux l'anglais, et j'entendais que le mec avait des punchlines incroyables. Ces punchlines, c'était des mathématiques. Maintenant, son influence, déjà ses influences, ses influences, comme je l'ai dit, moi j'entends Love Fines du DITC, et c'est ce qu'on appelle un kicker. Ce genre de rappeur qui, ouais, en plus d'être des lyricistes, de manier la langue comme il faut, et de faire des belles figures de style, c'est des gens techniques. Bill est un technicien. La façon dont il place ses rimes, dans la façon de le flow, comment il amène les choses, un surdoué du rap, vraiment. Maintenant, l'influence qu'il a laissé, les choses qu'il a laissé, je pense que tous les gens, tous les rappeurs américains, qui se voient lyricistes dans la tradition, dans la tradition du rap new-yorkais, ils ont écouté Big L. Il le faut. Mais comme t'as écouté Nas, comme t'as écouté Jay-Z, comme t'as écouté Love Fines, si t'avais l'as pour, comme te... Voilà. Big L, il fait partie des gens que tu dois écouter si tu te veux être un lyriciste. Et le truc qui m'a même choqué, c'est... Je suis tombé sur une interview assez récente de Lil Flip, Lil Flip de Houston, c'est-à-dire de la S.U.C., Screwed Up Click. Voilà. Lil Flip, il est connu comme étant un rappeur typique de Houston. Lent. Ça va avec leurs trucs, leurs sirops, la ligne, tout ça. Lent. Screwed Up Click, tout ça. Lent. Très fort en improvisation. Donc freestyle, tout ça. Et il a ses hits, il a ses morceaux. On les connaît. Et lors d'une interview récente, il disait que lui, l'art du freestyle lui vient de la scène new-yorkaise. Parce qu'il a toujours eu une oreille et un oeil vers la scène new-yorkaise. Un des morceaux qu'il a le plus écouté, c'est Ibonix, le morceau de Big L. Il dit que ça, il l'écoutait en boucle. C'est-à-dire que même un mec comme Lil Flip, que tout oppose, il rappait très vite, il balançait, il avait un débit, Big L. Lil Flip, très lent, il disait qu'il était influencé par Big L. C'est une de ses influences, bien sûr. Il y a plein d'influences dans Lil Flip. Mais ça, ça m'a choqué. Je me suis dit, voilà, Big L, c'est pas que un new-yorkais qui influence New York. Il va même influencer les mecs de Houston. C'est beau. Rest in peace, Big L. honnêtement, très grand artiste. C'est quelqu'un qu'on aurait voulu voir, moi, par exemple, chez Rocafella. Je sais qu'il y avait une rumeur de signature chez Rocafella un petit peu avant qu'il meurt et tout. Et si ça s'était fait, ça aurait pu être un très très grand move et peut-être que sa carrière aurait été plus mainstream à un moment sans bousiller l'essence, le cœur de sa musique parce que c'est important. Mais Rocafella savait très bien faire ça. On le voit avec les Billy Seagulls, par exemple. Alors là, écoutez bien, parce que le 18 février 2023, si vous n'avez pas vu passer la news quatre jours avant que je tourne la vidéo, donc tout juste le temps que je puisse vous l'intégrer, ce n'est plus une rumeur. Big L allait officialiser sa signature chez Rocafella comme nous l'indiquent l'audio et le texte partagé sur son compte officiel. Or, trois jours avant, il mourra. Big L, un surdoué du rap qui arrivait à mettre d'accord des artistes situés à 3000 km de lui à s'exporter même jusqu'en Europe, en France, chez nous. Alors voilà, c'est sûr, ce n'était pas non plus très facile à se procurer ses disques, mais tout de même, c'était le tout début de sa carrière qui était capable de faire ça à ce moment-là. Et surtout que le mec n'a pas bougé de son ou dans l'histoire, contrairement à des contemporains comme l'a vu Biggie Tupac qui ont pas mal bougé. Donc voilà, de suite, à l'ère où Internet n'existe pas, enfin si, on va dire si, mais c'est pas autant répandu. Ce qu'il était en train de réaliser sans outils, c'était ouf. Je vais pas le comparer 15 ans aux autres artistes, voilà, c'est pas le but de la vidéo, mais pour situer un minimum, c'est nécessaire. Et ne serait-ce que par rapport à Tupac, disons que dans le style parole très explicite, ils arrivaient à choquer la société de tous les deux à leur manière. Si pour l'un, ça faisait plus de bruit, c'est simplement parce que c'est une histoire de popularité et que pour Big L, eh bien, ça achetait pas assez pour les journaux. Si par l'histoire avec un grand H, on en sait bien plus sur la place que ces contemporains ont pu atteindre dans la musique, il n'y a désormais aucun doute que celle du Big L aurait crûment été mentor de la génération Kendrick Lamar, G-Coyle, Charlie Gambino, etc. Et plus globalement, tous les rappeurs de la côte Est jusqu'à même des Pop Smoke. Merci encore à Driver pour sa participation à l'épisode. Voilà, c'est un honneur d'avoir une telle icône de la culture hip-hop en France dans la vidéo spéciale 50 000. D'ailleurs, il n'est pas au courant, mais j'y tenais. Petite passe-dé pour son livre J'étais là 30 ans au cœur du rap. Sorti au moment où la vidéo est publiée il y a peut-être un an tout pile. Voilà, donc si vous voulez masse d'anecdotes sur plein de choses, allez l'acheter. Ciao à tes paisances.